Sous-titrage Société Radio-Canada Oh je ne suis plus aveugle, quel miracle! Mademoiselle, vous êtes tellement belle, je suis ébrii par votre beauté. Merci Monsieur, mais je regrette de ne pas pouvoir vous dire la même chose. Faites comme moi, Maté. Maman, il y a de cela 6 mois, j'ai fait quelque chose à mon mari. Mais depuis, il ne l'a pas encore oublié. Il refuse même de m'adresser la parole. Ma fille, ton mari est un professeur d'histoire. S'il n'a pas oublié la première et la deuxième guerre mondiale, imagine un peu. Ce n'est pas ce que tu lui as fait là qu'il va oublier. Allo chéri, tu es où? Le maire est déjà là et c'est toi que tout le monde attend pour commencer le mariage. Eh mon chéri, j'ai presque fini, je suis en ce moment sous la douche. Marguerite, qu'est-ce que tu fais dans le lit à cette heure-là? J'ai sonné, tu n'as pas entendu. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'arrive pas à croire. Vous insistez? J'ai toujours cru au Père Noël. Chéri, regarde le Père Noël, il est dans le placard. Chéri, les gens racontent que je t'ai épousé à cause de ton argent. Mais ce n'est pas le cas. Mes sentiments pour toi sont vraiment sincères. C'est ta sincérité là qui peut me tuer.